Hello Carpon Junkies, du coup c'est toujours encore le confinement, donc on est toujours un peu un peu emmerdés, on peut pas faire de Carpon, pas de sortie, pas de valade, rien et tout, donc voilà, on essaie un peu de passer le temps comme on veut. En fait, j'aimerais bien vous parler d'une chose, donc la semaine dernière on a parlé de la classe LMP1 qui devient LM Marche, de Le Mans, et en fait il y a deux voliers de là qui me sautent vraiment à l'oeil et qui m'intéressent vraiment et qu'on attend avec très beaucoup d'impatience, du moins pour moi. Et en fait on avait eu, pour moi, en fait on a eu plusieurs épisodes comme ça, où en fait on a vraiment eu un point de bascule, un point de changement, un grand changement au niveau de ce qui est possible de faire dans le monde de l'automobile. Donc pour moi je trouve, l'ère de la, ben évidemment comme tout le monde la connait, la Ferrari F40, la Bugatti EB110, la Porsche 959 si je ne me trompe pas, et donc on a eu cette période là pour moi je trouve, qui a vraiment marqué l'histoire. Et après ça, ben la deuxième ère pour moi, ou du moins comme moi je m'en rappelle, c'est l'ère de la Porsche 918, la Ferrari, donc la Ferrari, la Ferrari, et la troisième dans cette série, ben c'est la McLaren P1. Et je pense que maintenant on pourra prétendre à une, encore une fois, une nouvelle ère, et pour ça, ben je trouve qu'on a deux voitures qui se présentent dans ce duel. Donc on a d'une part la Project One, donc le Mercedes, donc celle-ci. De celle-là on va parler tout de suite, et d'autre part, ben ça va l'affronter, la Aston Martin Valkyrie. Donc les deux, ils ont de l'aérodynamique, vraiment poussé à fond, à fond, à fond, et pour ça, elles garantissent vraiment des performances hallucinantes, qui étaient pour l'instant, je ne peux pas dire impossibles, mais pour une voiture de route, ça repose encore une fois les limites de ce qu'on est capable de mettre sur la route, et donc d'offrir, je ne peux pas dire au grand public, parce que voilà, le prix c'est hors norme, mais d'offrir ça, homologuer route. Donc on va déjà commencer avec l'AMG Project One, donc celle-là, elle a un moteur, donc le moteur thermique, ce sera un V6, un litre 6, donc très très similaire au moteur qui est dans la F1, il aura également quatre moteurs électriques, donc un chacro, histoire de faire torque vectoring, donc toujours distribuer le couple là où on en a besoin, ça sera la différence aussi à la Valkyrie. Tout ça, le système ensemble, il aura une puissance aux alentours de 1000 choures, et tout ça sera accouplé à une boîte de 8 vitesses. Pour l'instant, une fois, une vitesse supérieure de 350 km heure est annoncée, c'est ce qui est largement faisable, selon l'aérodynamisme et tout le tralala, tout ça, c'est ce qui est connu pour l'instant. Il y a déjà eu des essais à Baden-Baden, sur différents circuits aussi, donc ça se concrétise, et on en attend pour 2021. Ça, c'est pour l'AMG Project One, et donc maintenant, on va passer à la deuxième candidate dans cette course. Elle vient de l'Angleterre, donc de Aston Martin, le boss de l'écurie Red Bull Racing, il a développé cette voiture avec Aston Martin ensemble et Red Bull. C'est la Aston Martin Valkyrie, donc la grande, et la petite sœur, on va dire, ce sera la balala. Pareil, un concept complément hors normes, avec un aérodynamique hallucinant, des prises d'air de partout, un diffuseur monstre, et ainsi de suite. Mais, la première différence déjà, ce sera son moteur à combustion, donc l'AMG Project One, elle a un V6, et donc celle-là, elle aura un V12, et un V12, pas turbo, mais atmosphérique. What ? Et oui, et en fait, dans un moteur, le plus haut qui monte dans les tours, le plus haut, qu'on a de la puissance, c'est là que ça se développe la puissance. Et en fait, ce moteur, la zone rouge, elle commencera à 11 000 tours minutes, vous savez ce que c'est, 11 000 tours minutes ? What ? C'est fou, pour une voiture de route, c'est hallucinant, quoi. C'est un V12 6,5, donc qui monte jusqu'à 11 000 tours minutes, et accouplé, encore une fois, à un moteur électrique. Donc celui-là, il ne sera pas directement en roue, mais il sera sur la partie transmission, accouplé. Ce moteur, il vient de, ouais, et bien là, comme beaucoup, beaucoup, de Rimac, voilà. Donc voilà, tout ça, ça permet, le moteur thermique déjà, de 1 014 chevaux, et après le moteur électrique, il rajoute comme fois une puissance de 160 chevaux. Donc on a une puissance totale de 1 166 chevaux, et aux alentours, donc je dirais même un peu plus que 900 Nm, voilà. Et la vitesse maximale, elle sera évidemment aux alentours de 400 km heure, ce qui est largement faisable, je pense, et pour l'AMG Project One, ce sera aussi dans les alentours des 400 km heure, je pense, largement. La différence aussi, c'est que la St-Martin sera uniquement en propulsion, et que la Project One sera 4 roues motrices. On va s'attendre à un gros, gros duel, donc à ce niveau-là, c'est un peu le duel des titans, parce que c'est vraiment la pointe de ce qui est possible de faire. Pour une voiture de route, je le précise, dernièrement, la Bugatti avec le Golid, ils ont encore une fois repoussé les limites, Porsche avec la 919 Evo, ils ont encore repoussé les limites, et tout ça, on est tous d'accord. Mais là, on parle vraiment de modèles homologués route, et donc, ce sera les deux pour l'instant, qui sont, on va dire, les plus poussées, les plus performantes, quoi. Et donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce temps au chrono, au New Bogring, donc je pense que Mercedes va se la donner, et Aston Martin également, et on verra qui va se la remporter. Et au fur et à mesure du temps, donc avec, comme dit, la série LMH, il y aura d'autres qui vont s'ajouter à cette course, qui sont pour l'instant, encore une fois, secrets, plutôt secrets. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était intéressante pour vous, que j'ai pu un peu vous expliquer, ces deux bolides vraiment hors normes, et la prochaine bataille de titans qui nous attend, en début 2021, on espère, le plus tôt possible, bien sûr. Et donc, voilà. Donc, voilà, on essaie de passer le temps comme on peut, avec cet épisode full tube, les potins full tube. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à la partager comme d'habitude. Et voilà, on se sert les goûtes, comme toujours, et puis voilà. Allez hop, bonne route à tous, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao !